Pourquoi l'analyse technique ne marche pas en trading ? C'est un sujet qui fâche, mais malheureusement, les personnes qui ont des stratégies et qui prétendent pouvoir trader de manière super simple en juste en suivant des indicateurs, t'achètes quand ça se croise, t'es revend quand ça se croise, c'est bidon, c'est clairement bidon. Les personnes qui vont se baser que sur de l'analyse technique, je vais dire que c'est bancal. Donc pour ma part, j'ai travaillé en finance en tant que trader toute ma vie, donc je sais de quoi je parle quand je dis que l'analyse technique ne marche pas. Et tout au long de cette vidéo, on va étudier une paire ensemble, on va faire l'analyse technique de cette paire et je vais te montrer finalement pourquoi l'analyse technique seule, c'est bancal. Et seulement l'analyse technique ne va pas forcément te faire passer ce cap de trader rentable, profitable et surtout rentable à long terme. Donc on se retrouve tout de suite sur Pound Ozy à essayer d'analyser ensemble de manière très technique le graphique. Alors on a ici Pound Ozy, donc GBP AUD, donc la livre sterling contre le dollar australien. Et donc qu'est-ce que ferait quelqu'un qui vient d'apprendre le trading, qui connaît l'analyse technique ? Qu'est-ce qu'il va voir de manière textbook, donc au niveau théorique ? Il va voir qu'évidemment on est en tendance baissière et là, il va pouvoir voir qu'on a un inverse head and shoulder, donc une épaule tête épaule inversée, ok ? Qui est quelque chose de très, on va dire, basique, bateau, qu'on apprend dans les livres, dans n'importe quel truc de trading. Donc allons directement tracer la neckline, puis ici on voit bien qu'on a donc notre première épaule, puis la tête, puis l'épaule, ok ? Donc ça c'est assez clair pour tout le monde, donc n'importe quel trader, on va appeler ça débutant ou assez basique, va se dire, bon bah épaule tête épaule, on va prendre potentiellement le MPO, ok ? Qui est donc le minimum price objective, juste ici, et aller voir jusqu'où serait potentiellement le target de profit, d'accord ? Donc quelque chose dans ces eaux-là, et donc on pourrait s'attendre à une hausse si on break la neckline, d'accord ? Jusque-là on est bon, là le prix est venu retester, sauf que comme on voit, le retest, bah là est en train de passer sous la neckline. Donc quand on regarde cette analyse technique, évidemment que n'importe quelle personne qui débute le trading va s'attendre à une hausse, tout simplement à cause de ce inverse head and shoulder, et il y a malheureusement énormément de traders qui apprennent juste de la théorie, sans vraie pratique, sur ce qui se passe vraiment sur les marchés, parce qu'il y a une énorme différence entre ce que tu apprends dans les livres, et ce qui se passe dans la vraie vie, ok ? Mais donc là, ce qu'on voit qui est très intéressant, c'est que le prix a en effet break cette neckline, donc qui est un signe de hausse, d'accord ? Si on s'en tient à l'analyse technique brute, telle qu'une épaule-tête-épaule inversée, un break de neckline, on est censé venir au MPO, d'accord ? Qui serait d'ailleurs le 1,80, chiffreront juste ici. Donc on aurait ça, sauf que tu peux voir que le retest a fail, d'accord ? On n'a pas vu d'acheteur rentrer de nouveau sur la neckline qui était résistance, qui devrait devenir support. Mais alors, pourquoi est-ce que là, dans ce cas, l'analyse technique n'a pas finalement si bien marché ? Pour ma part, j'ai vu ce setup, mais il y a des choses, premièrement, qui m'ont fait sentir qu'un achat n'était pas forcément la meilleure décision. La première chose, c'est que tu peux voir que ce break de neckline n'a pas de momentum, ok ? Ce break de neckline n'a pas de grosses bougies comme on peut voir ici. Ici, on voit de la pression à l'achat. Ici, il y a de la pression à l'achat. Mais le break de neckline ne montre aucune pression à l'achat. Tu peux voir qu'on monte, mais ce n'est pas parce qu'il y a énormément de personnes qui achètent, d'accord ? Et au contraire, le retest, donc le fait qu'on revienne sur la neckline, a beaucoup plus de vendeurs qu'il n'y avait d'acheteurs sur le momentum du break. Donc ça, pour moi, ce n'est pas forcément dingue. Et surtout, pour moi, le plus gros frein que j'avais de regarder un potentiel achat sur un dosi, outre que mon history reward qui n'était pas bon, etc., ce serait l'analyse fondamentale. Donc pour savoir et comprendre pourquoi, dans ce cas, l'analyse technique nous a induits en erreur, il faut regarder du côté du fondamental. Donc l'analyse fondamentale, c'est l'analyse de l'économie, l'analyse géopolitique et savoir, en fait, les flux monétaires au niveau économique, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il faut savoir que tout est relié, d'accord ? Chaque monnaie est reliée aux commodités, est reliée aux indices qui eux-mêmes sont reliés aux obligations. Et en fait, la finance, c'est un grand monde où l'argent circule. Et si tu comprends cette circulation d'argent, tu vas pouvoir faire des décisions qui sont basées sur de la data et des décisions qui, de manière générale, vont faire beaucoup plus sens que si ces décisions sont seulement basées sur de l'analyse technique. Donc alors, sur pas en dosi, donc livre sterling contre dollar australien, qu'est-ce qu'on avait niveau fondamental ? Pour moi, la première chose qui était flagrante et très, très simple à comprendre, c'était le fait qu'on était en train de rentrer dans une période risque-on. Donc risque-on, c'est quand les investisseurs au niveau global veulent prendre du risque. Donc risque-on, ils veulent mettre du risque sur la table. Donc généralement, on va voir les actions prendre de la valeur, donc les indices boursiers prendre de la valeur. J'avais d'ailleurs une analyse sur le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises des États-Unis avec une potentielle hausse. Et on était en train de voir justement cette hausse. Donc on est en risque-on, les gens veulent prendre des risques. Et il faut savoir que le dollar australien est très corrélé au S&P 500, est très corrélé au risque. On dit que c'est un risk-on currency. Donc quand les choses vont bien et les gens veulent prendre du risque, ils vont avoir tendance à mettre de l'argent dans le dollar australien. Donc de par cette première analyse, vraiment toute bateau, je sais que regarder un setup, donc Pound Aussie à l'achat, ce qui voudrait dire vendre du dollar australien, alors qu'on est dans une période risk-on, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Niveau fondamental, niveau sentiment du risque, je préférerais personnellement acheter du dollar australien plutôt que le vendre. Donc je serais plutôt penché sur une vente de Pound Aussie qu'un achat au niveau fondamental. De plus, quand on s'intéresse à l'économie en Australie, on se rend compte que la Reserve Bank of Australia, donc la banque centrale de l'Australie, est en train de recueillir des données pour potentiellement augmenter ses taux d'intérêt. On sait que quand une banque centrale augmente ses taux d'intérêt, ça a tendance à faire augmenter la monnaie avec. Donc qu'est-ce qui me fait penser que les taux d'intérêt en Australie pourraient augmenter ? Premièrement, l'inflation vient de dépasser le target cible de 2 à 3%. La banque centrale de l'Australie a toujours une inflation entre 2 et 3%. Cependant, on l'a clairement dépassé, qui est donc un premier signal que la banque centrale de l'Australie aimerait rehausser les taux d'intérêt dans le prochain announcement. Maintenant, quand on s'intéresse au chiffre du chômage en Australie, il est en ce moment à 4% et il devrait continuer à baisser dans les mois à venir et dans l'année qui vient. Donc évidemment, ce climat est positif pour l'économie australienne, donc positif pour le dollar australien, et pourrait pousser la banque centrale à rehausser les taux d'intérêt, ce qui serait donc positif encore une fois pour le dollar australien. En plus de tout ça, le dollar australien est en ce moment soutenu par l'avancée, par la croissance et par la data qui vient de son plus gros partenaire économique, qui est ni plus ni moins que la Chine. Donc quand on regarde la Chine au niveau des data économiques, on voit que la Chine se porte plutôt bien et mieux que beaucoup d'autres économies, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup moins affectés que par exemple l'Europe. Donc les data économiques chinoises sont très positives, ce qui vient sûrement du fait que l'économie chinoise s'en sort vraiment bien avec, on va dire, la crise Russie-Ukraine. C'est un conflit qui va endommager l'euro, mais la Chine, elle, n'est pas vraiment impactée par ce conflit qui impacte au niveau mondial. Donc la croissance de l'économie chinoise au premier trimestre est sortie à 1,3% au lieu des 0,6% qui étaient attendus. La production industrielle de la Chine a augmenté de 5% en mars au lieu des 4,5% attendus. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est une croissance de l'économie chinoise. L'Australie a son plus gros partenaire commercial qui est donc la Chine, ce qui va donc dire plus de spending, donc une nouvelle augmentation de la consommation des matières premières créées par l'Australie parce que l'Australie est un pays qui crée énormément de matières premières, dont le charbon australien. Donc en étudiant bien l'économie et donc l'analyse fondamentale du dollar australien, on se rend bien compte qu'acheter du dollar australien est plus intéressant que vendre du dollar australien. Et ce dont je veux que tu te rendes compte, c'est que l'analyse fondamentale, l'économie, ce qui se passe vraiment sur les marchés, c'est censé te donner la direction de tes trades. L'analyse technique en elle-même, elle est censée te donner tes points d'entrée et tes points de sortie. Ton entrée, ton stop loss, ton target, tout ça, tu vas le baser grâce à l'analyse technique parce que l'analyse fondamentale ne va pas pouvoir te donner des chiffres clés, des supports, des résistances, des zones de liquidité. Et c'est donc pourquoi je t'invite à retourner sur mes écrans pour qu'on puisse étudier ensemble Pain en dosie au niveau technique, mais d'une manière différente. Quelle est cette manière différente ? Tout simplement dans la direction que nous donne l'analyse fondamentale. Donc maintenant qu'on a vu ce qui se passait au niveau fondamental, au niveau économique, au niveau géopolitique, avec cette paire, donc Pain en dosie, on va pouvoir plutôt regarder une position, regarder un trade dans la direction du fondamental. Tout simplement parce qu'il y aura plus de probabilités que ce trade-là passe. D'accord ? Donc, si on retourne avec notre analyse technique, ça, c'est ce qu'on avait avec une analyse très bateau. Mais donc, comme je disais avant qu'on s'occupe du fondamental, pour moi, j'avais déjà des premiers signes, d'accord ? Juste en regardant, on va dire, ce qu'on peut appeler ça, le flux d'acheteurs et le flux de vendeurs, que le break ne montrait aucun momentum. D'accord ? Il n'y avait pas une chasse à l'achat. Pas du tout. Et au contraire, ici, on est en train de voir beaucoup plus de vendeurs qu'on a vu d'acheteurs auparavant. Donc, c'est là qu'il faut se rendre compte que potentiellement, notre analyse est fausse et il faut avoir une autre vision des marchés. Une vision qui correspond à ce qui se passe fondamentalement et économiquement. Donc, voyons ça et refaisons notre analyse technique mais en cherchant un setup à la vente. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je peux voir ? Je peux voir que, évidemment, on est en tendance baissière. D'accord ? On est clairement les vendeurs qui ont le dessus. On est en tendance baissière, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs avec tout le risk-on dont on a parlé. D'accord ? Maintenant, si on va voir ce setup, on va voir que la dernière impulsion est celle-ci. Donc, on pourrait tout de suite fibre cette impulsion-là et on peut voir que si on fibre cette impulsion-là, on a une correction qui monte au 50% et c'est au 50% qu'on a un rejet. Ensuite, on va pouvoir voir qu'on a cette résistance qui a été respectée, respectée et ici qui est en train d'être respectée encore une fois. Très bien. Et qui correspond justement au niveau Fibonacci. On a aussi cette trendline qui vient d'être cassée à la baisse qui encore une fois confirme une potentielle baisse. D'accord ? Donc, on a ça. Et puis, juste ici, en termes de target, en termes d'objectif, on a évidemment ce support. Et puis, on pourrait aussi aller chercher tout simplement les 100% du move précédent qui donc nous donnerait un niveau de 1,67, 367. Et puis, le premier qui serait à 1,71, 80. On va plutôt mettre 1,72 vu que c'est un chiffre rond. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, tout de suite, on vient de passer d'un setup qui nous paraissait être acheteur. D'accord ? On avait ce inverse head and shoulder. Et en regardant un petit peu plus profondément, on a pu se rendre compte qu'en fait, on commençait à avoir un setup à la vente. Et puis, si on regarde ce setup à la vente, d'accord ? Donc, on pourrait très bien voir pas forcément une baisse aussi agressive, mais on pourrait voir un retest avant tout. Donc, plutôt quelque chose comme cela. Ok ? Donc, on pourrait voir un retest et puis même refibber justement ces longueurs-là. donc, revenir sur le niveau FIB de cette impulsion-ci. Donc, avec une correction pour pouvoir continuer à la baisse. Et puis, premièrement, dans un premier temps, rejoindre le target des 1.72. Ok ? Des 1.72. Et si on le regarde de cette manière, ça fait total sens au niveau analyse technique et ça fait aussi total sens au niveau analyse fondamentale. Donc, je ne dis pas que c'est un trade qui va forcément passer, mais je dis juste que c'est un trade où tu as fait cet effort de plus que finalement, très peu de traders font premièrement parce qu'ils n'ont soit pas les connaissances, soit par feignantise et par le fait que beaucoup de traders ne voient pas le trading comme un vrai business. D'accord ? C'est un hobby, c'est quelque chose qu'ils font rapidement. Mais si tu fais, si tu mets ce petit effort en plus, je te promets que ta rentabilité va juste n'avoir rien à voir à la fin de l'année si tu es capable d'éviter des pertes telles que celles qu'on a vues, c'est-à-dire là où on avait la neckline, n'importe quel trader d'abusant aurait soit acheté au break, soit acheté le retest et ce serait fait déjà stopper à l'heure d'aujourd'hui tout simplement parce qu'il n'a pas pris en compte les fondamentaux et il a juste fait une analyse technique très bateau, très primaire. Parce que Pandozi a finalement respecté mes fondamentaux et respecté aussi l'analyse technique où j'ai pu avoir une vraie entrée, une vraie sortie, que ce soit en perte ou en profit et c'est ça que l'analyse technique m'a permis de faire, c'est de rentrer sur le marché c'est d'avoir un trigger donc un trigger en anglais c'est le truc sur lequel on appuie sur les pistolets c'est le coup de feu si tu veux. C'est ça qui me donne le moment auquel partir c'est l'analyse technique. Donc voilà le trade que j'ai en ce moment en cours que j'ai donc pu prendre au break de la trendline avec un stop loss juste au-dessus de ce high de cette résistance. Mon risk to reward n'était pas incroyable enfin il était quand même enfin il follow mon trading plan mais il n'est pas incroyable donc je suis rentré personnellement avec un demi risque ok j'avais un risk to reward à 3 points je suis rentré avec une demi position si tu veux et j'attends personnellement que le prix puisse remonter à des prix plus intéressants pour mettre la suite de mon short si tu veux me rajouter les 0,5% de plus en short sell pour aller target justement les 1,72 comme je disais donc le fait de faire ça ça va juste potentiellement me donner un risk to reward qui est à 4,27 donc 4,3 l'autre qui est à 3 donc ça va me donner une moyenne qui est un peu plus haute que si j'avais mis tous mes os dans le même panier et rentrer juste au break donc voilà donc encore une fois comme je l'ai dit ça ne veut pas dire que c'est un trade qui passe mais ça veut dire que si tu fais ça à la longue tu as juste plus de probabilités qui sont dans ta faveur et qui vient tout simplement du fait que tu comprends les marchés tu es en accord avec les marchés et tu n'es pas complètement à côté de la plaque tu peux comprendre ce qui se passe tu peux voir les flux d'acheteurs les flux de vendeurs pourquoi est-ce qu'il y a des acheteurs pourquoi est-ce qu'il y a des vendeurs et puis vraiment prendre des décisions qui sont les plus complètes et des décisions qui sont les plus finalement réfléchies donc tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo je l'avais annoncé à l'avance avec une explication justement des deux directions de Pandozi donc livre sterling contre dollar australien sur mon télégramme gratuit donc je t'ai mis le lien de mon télégramme gratuit dans la description il est complètement gratuit comme le nom l'indique et je te partage quelques recherches quelques analyses ce qui se passe sur les marchés ce que je suis en train de personnellement faire niveau trading je vais aussi utiliser ce télégramme gratuit pour te poser directement des questions si je planifie de faire une vidéo ou interviewer quelqu'un ou faire quelque chose et vraiment avoir ton avis direct ça me permet aussi de pouvoir me rapprocher finalement de la communauté qu'il y a sur YouTube d'ailleurs un grand merci mais on vient de dépasser les 20 000 abonnés donc un grand merci à toi si t'es pas abonné ça veut dire que tu fais pas partie des 20 000 ça veut dire qu'il faut que tu t'abonnes immédiatement je poste une vidéo littéralement tous les dimanches sur le trading donc ça ferait vraiment très plaisir donc pour conclure cette vidéo j'ai mis dans le titre pourquoi l'analyse technique ne marche pas est-ce que l'analyse technique ne marche vraiment pas non c'est un petit peu un titre on va dire putaclic l'analyse technique est carrément utilisée moi-même donc en fonds d'investissement il y avait énormément de traders qui en fait basaient leur trade sur de l'analyse technique et donc comme je l'ai dit plus tôt pour moi les directions des marchés se trouvent et se calculent grâce à l'analyse fondamentale je vais utiliser l'analyse technique soit sur des time frames très courts s'il n'y a pas de fondamentale que je veux quand même trader et trouver des opportunités mais majoritairement pour trouver des entrées des sorties au marché pouvoir calculer mes risques et vraiment mettre la main à la pâte appliquer l'analyse fondamentale pour finalement trader le setup maintenant est-ce que c'est possible d'être un trader rentable et régulier à long terme en utilisant seulement l'analyse technique ma réponse c'est oui mais pas n'importe quelle analyse technique il faut être extrêmement bon en analyse technique pouvoir surtout lire les flux monétaires donc on va dire vraiment le nombre d'acheteurs et de vendeurs et pouvoir le comprendre et le voir quand on regarde l'analyse technique et non pas une analyse technique bateau qu'on voit dans la plupart des formations dans la plupart des livres avec un double top c'est ça et puis tout est carré c'est censé faire ça malheureusement dans la vraie vie les marchés ne se comportent pas comme ça donc ma recommandation c'est en effet de devenir très bon en analyse technique et surtout de pouvoir vraiment lire les marchés et de comprendre ce qui se passe en back-end mais aussi surtout de comprendre l'analyse fondamentale l'économie de savoir pourquoi les marchés bougent et à partir de ce moment là tes résultats devraient juste exploser donc si on apprend plus sur l'analyse fondamentale c'est quelque chose qui t'intéresse je te recommande soit d'aller voir cette vidéo que j'ai faite sur l'analyse fondamentale ou sous cette vidéo je t'ai aussi mis le lien de ma formation où je t'enseigne tout ce qu'il y a à savoir sur l'analyse fondamentale donc on étudie ensemble toutes les économies des différents pays qu'est-ce qui influe les monnaies ce sentiment justement de risque l'indice de volatilité et vraiment avoir cette compréhension globale je veux que tu aies cette compréhension globale de la finance pour que quand tu lises un article tu saches quel impact ça va avoir sur les monnaies et sur le marché du forex donc sur ce si t'as quoi que ce soit comme question n'hésite pas à les mettre dans les commentaires je vais lire tous les commentaires et y répondre à tous c'était Elliot je te souhaite une excellente fin de journée allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz